bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 2 au 8 novembre abonnez vous likez la vidéo si elle vous plaît et n'oubliez pas que le mensuel de novembre est en ligne que vous pouvez obtenir des consultations avec zoé ou avec moi et que vous avez des très jolis petits postes tous les jours sur nos instagram en dernier lieu évidemment le live du mardi soir de 21h à 22h30 bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine il n'y a que le premier décan pour être à l'abri des dissonances parce qu'effectivement ça n'est pas une semaine très joyeuse on va dire et peut-être que c'est aussi sur le plan en général cette vidéo est tournée début octobre alors on va commencer avec mercure votre planète d'échanges qui vous le savez était rétrograde elle est repassée en balance et elle est depuis quelques jours au carré c'est à dire en dissonance avec saturn fort heureusement elle reprend une marche directe cette semaine mais elle demeure pour l'instant dissonance acception donc évidemment ça vous freine ça freine les déplacements ça freine je veux dire tout ce qui est informations diffusion si vous attendez des paquets qu'on vous livre du courrier ou quoi que ce soit bon à tout effréné ça va se décoincer petit à petit dès que mercure reprendra une marche directe donc c'est vraiment dans le courant de la semaine et vous sentirez d'ailleurs que les taux se desserrent deuxième aspect c'est mars un votre planète maîtresse qui est opposée cette semaine à vénus donc si vous êtes du deuxième des camps cette fois mercure c'était pour le troisième donc si vous êtes du deuxième des camps il peut y avoir obligatoirement de la dispute dans l'air peut être que vous avez un choix à faire ou une décision à prendre et que l'autre quel qu'il soit n'est pas d'accord avec vous donc il va falloir argumenter mais on argumente avec mercure et mercure a donc elle est coincée par saturne donc vous manquerez un peu d'arguments et vous vous sentirez dépossédé de votre puissance de votre pouvoir mais bon ça va pas durer non plus sans des aspects de planète rapide samedi et dimanche verra verront peut-être la fin enfin la fin le début de la fin de vos ennuis la lune étant en lion vous vous sentirez certainement plus en possession de vos moyens de vos moyens de séduction de vos moyens de convaincre voyez bon deux bonnes journées pour exister davantage taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine bon c'est pas extrêmement joyeux mais vous vous allez tirer votre épingle du jeu il ya une dissonance entre mercure et saturne mercure est en rétrograde elle va reprendre une marche directe donc la dissonance s'éloignera mais pas avant la semaine prochaine donc c'est une dissonance qui certainement vous gêne dans vos déplacements dans votre communication vos échanges même peut-être étant donné que mercure est dans votre secteur de santé peut-être que vous n'avez pas trop la forme qui a ou que l'un de vos proches n'a pas la forme et que vous êtes obligé de le soigner ça peut jouer aussi dans votre travail puisque mercure en balance est dans votre secteur du travail et il possible que vous puissiez pas travailler vous ne puissiez pas vous rendre sur votre lieu de travail dans le courant de cette semaine deuxième aspect alors celui-là beaucoup plus satisfaisant mais pour le troisième des camps donc il s'agit d'une conjonction jupiter pluton qui peut être extrêmement positive si ces deux planètes le sont dans votre thème de naissance bon qu'il y ait une ou deux dissonance dessus ça n'empêchera peut-être rien mais en tout cas c'est bon une configuration qui est présente depuis plus depuis un an à peu près et qui est enrichissante qui peut vous permettre de vous enrichir à la fois intellectuellement parce que vous allez apprendre quelque chose reprendre des études faire une formation enfin à mon avis c'est si c'est le cas c'est déjà fait parce que l'aspect se termine et ou alors vous pouvez vous enrichir aussi matériellement avoir gagné plus d'argent cette année alors que beaucoup d'autres en ont perdu jeudi et vendredi une bonne journée de bonne journée avec la lune du cancer alors vous serez certainement bien entouré vous pourrez échanger avec quelqu'un si vous avez des soucis voyez vous décharger un petit peu sur sur l'un de vos proches alors c'est pas très sympa pour lui ou pour elle mais bon vous ça vous fera du bien gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine d'abord une dissonance de votre planète mercure donc elle est revenue en balance elle est rétrograde mais elle va redevenir directe cette semaine tout en restant quand même en dissonance avec saturne c'est donc un aspect qui n'est pas très facile à vivre parce que il vous handicap il vous gêne dans votre vie quotidienne alors soit vous attendez un courrier ou un paquet vous ne recevez pas soit vous attendez qu'on vous appelle qu'on vous dise quelque chose et ça ne vient pas soit vous avez bon des difficultés à peut-être à vous déplacer votre voiture est en panne il ya des grèves bon que c'est je vous êtes confiné bref tout ce qui est lié à mercure est un peu gêné freiné par sa dissonance avec saturne mais je vous le dis ça va se terminer en la semaine prochaine deuxième aspect bon qui est pas mauvais du tout pour vous au contraire il s'agit d'une opposition de vénus et de mars les deux planètes s'opposent mais chacune se trouve dans un signe en harmonie avec le vôtre donc obligatoirement ça peut vous obliger à réfléchir à un choix un choix amoureux pour beaucoup d'entre vous ou alors il peut y avoir une rencontre qui vous qui vous a marqué qui a fait battre votre coeur plus vite et bon là aussi peut être question d'un choix dans la mesure où il faut peut-être vous engager et bon je sais bien que vous êtes très spontané mais bon on peut pas s'engager comme ça en cinq minutes bon j'exagère un peu mais alors l'aspect vous demande tout simplement de réfléchir de prendre votre temps peut-être même de demander conseils autour de vous de bonne journée samedi et dimanche avec la lune en lyon alors là aussi il est possible qu'il y ait du mouvement ce week-end soit qu'on vienne vous voir soit vous vous déplaciez soit vous ayez une conversation vraiment intéressante avec l'un de vos proches où vous pourrez comment dire convaincre mais bon ce sera pas facile parce que mercure et saturne donc si vous voulez convaincre il faudra vraiment faire des efforts cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine bon c'est pas la meilleure semaine de l'année mais c'est pas la pire non plus il ya une dissonance qui vous touche si vous êtes du troisième des camps entre mercure et saturne le problème étant que mercure a rétrogradé qu'elle a stationné en dissonance avec saturne et qu'elle reprend heureusement une marche directe mardi tout en restant cette semaine en dissonance avec saturne donc forcément tout ce qui est du registre de saturne et je répète c'est pour le troisième des camps est freiné parfois dévalorisée enfin bref il y a quelque chose qui ne va pas alors ça peut être dans les transports ça peut être dans votre communication dans vos échanges avec vos proches qui peut-être n'ont pas lieu ou sont difficiles dans les transports parce que vous avez une voiture en panne ou parce que il ya des grèves ou parce que pour x raisons bref vous allez être quand même gêné par cette conjoncture autre aspect qui n'est pas non plus formidable c'est la conjonction de jupiter et pluton qui se trouve face à vous dans le troisième des camps aussi du capricorne donc ce troisième des camps de votre signe n'est pas vraiment très bien servi par les astres donc cette opposition jupiter pluton elle vous dit que vous avez donné trop de pouvoir à quelqu'un à un partenaire professionnel ou à un partenaire affectif et que cette personne en profite et qu'elle vous peut-être qu'elle vous manipule peut-être que vous êtes victime d'une forme de harcèlement je vous en ai parlé souvent parce que l'aspect a été présent plus ou moins toute l'année donc jupiter va se séparer de pluton d'ici peu et bon vous allez probablement prendre les choses en main jeudi devrait être une bonne journée la lune sera dans votre signe elle sera en bon aspect avec uranus pour le premier des camps et vous pourrez peut-être éprouver des émotions différentes vous vous sentirez différent des autres jours et peut-être que ça vous incitera à agir différemment avec ce que vous aimez surtout dans le domaine familial lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine nous avons deux aspects en particulier donc le premier qui est un aspect un petit peu difficile c'est la dissonance entre mercure et saturne elle est déjà active depuis quelques jours étant donné que mercure a reculé qu'elle est revenu en balance et elle a stationné et elle va repartir en marche directe ce mardi heureusement mais elle va quand même rester encore en dissonance avec saturne donc il ya peut-être pour vous une difficulté à vous faire entendre et comprendre de l'un de vos proches ou alors de vos clients de personnes que vous voyez fréquemment ou alors vous allez avoir des difficultés comme je le dis aux autres parce que je pense que ça va toucher tout le monde des difficultés à vous déplacer des difficultés à recevoir du courrier des colis enfin vous voyez tout est un petit peu freiné par saturne ou alors on peut avoir des mauvaises nouvelles aussi un deuxième aspect alors celui là vous allez plus l'aimer le premier c'était pour le troisième des camps et là c'est pour le deuxième des camps sachant que le premier est plus ou moins épargné donc deuxième des camps une opposition de vénus et de mars mais les deux planètes sont en phase avec vous donc je pense que ce sera plutôt positif sur le plan affectif étant donné que vénus est en balance donc il ya toujours ce côté un petit peu léger un petit peu fleurte un petit peu complice aussi un que ce soit avec votre partenaire ou avec quelqu'un que vous voyez quotidiennement et avec qui vous vous êtes découvert un centre d'intérêt en commun et ça vous amuse beaucoup c'est même peut-être un jeu que vous allez pouvoir pratiquer avec cette personne et bon ça vous fera du bien de bonne journée lundi et mardi et la lune occupera les gémeaux votre secteur de projet mais il peut s'agir aussi de perspectives agréables vu la bonne conjoncture en tout cas pour le deuxième des camps donc peut-être que vous avez un projet avec des amis et que vous passerez un bon moment vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine alors des aspects un petit peu spéciaux on va dire d'abord une dissonance entre mercure votre planète et saturn elle était déjà là la semaine dernière on peut la commencer la semaine dernière et mercure est rétrograde donc bon ça reste un petit peu intérieur mais elle redevient direct mardi donc là les choses vont quand même prendre une tournure un petit peu désagréable parce que vous ne pourrez pas vous exprimer comme vous le désirez vous serez peut-être empêché de de sortir de chez vous ou de vous déplacer ou on vous contactera pas comment vous l'avez promis enfin bref vous voyez tout ce qui est de la transmission de des échanges des déplacements tout ça peut être gêné par par cet aspect deuxième aspect alors cette fois vous allez l'apprécier il s'agit d'une conjonction jupiter pluton qui est quand même assez rare n'a lieu que tous les 12 ans et elle est en bon aspect avec votre troisième des camps donc ça ça touche un domaine tout à fait différent de mercure qui était qui est donc en dissonance avec saturne là il s'agit quand même de de quelque chose qui flat qui vous flatte qui qui peut même vous vous donner une forme de renommée on peut parler de vous en bien ou alors vous pouvez être fier de vous mais c'est rare chez les vierges un qui sont toujours persuadés qu'elles peuvent faire mieux mais là je pense que vous avez accompli quelque chose que vous avez accédé à un statut et que bon ça va durer c'est que vous avez peut-être un pouvoir acquis un pouvoir un pouvoir par la connaissance un obligatoirement avec jupiter et ça va vous rester jeudi et vendredi sont des bonnes journées parce que vous avez des projets vous avez quelque chose à faire et ce sera probablement quelque chose d'agréable peut-être sur le plan familial peut-être que vous allez revoir quelqu'un de la famille que vous ne voyez pas souvent ou que vous en aurez des nouvelles mais comme les nouvelles c'est lié à mercure et mercure est bloqué par saturne je pense pas que vous en aurez des nouvelles mais peut-être que vous aurez l'occasion d'échanger d'une manière ou d'une autre balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine on va en fait vous recevez mercure dans votre troisième des camps mais elle était rétrograde depuis quelques jours et en dissonance avec saturne et même si elle reprend une marche directe là mardi ce qui veut dire que l'aspect va bientôt se terminer elle va quand même rester en dissonance avec saturne toute la semaine donc bon si vous voulez vos échanges vont être un petit peu difficile compliqué les informations vous aurez ne sont peut-être pas très bonnes vos déplacements peuvent être reportés les rendez vous aussi enfin bref vous aurez l'impression que tout va de travers mais vous ne serez pas les seuls je vous rassure cette configuration à un côté comment dire pas universel mais en tout cas je veux dire on sera nombreux à se sentir un petit peu frustré dans notre volonté d'aller vers les autres et de se déplacer deuxième aspect une opposition de vénus et de mars et cette fois c'est pour le deuxième des camps un mercure c'était pour le troisième donc et mars vénus c'est pour le deuxième des camps alors c'est une opposition c'est à dire que c'est quand même moins moins ennuyeux à vivre même si ça vous oblige à faire un choix à réfléchir mais bon c'est quand même moins ennuyeux que l'histoire de mercure donc c'est deuxième des camps vénus est chez vous un donc pour vous l'amour prend de la valeur là vos sentiments prennent de la valeur or vous avez face à vous mars c'est à dire quelqu'un qui est un petit peu agressif et qui ma foi ne répond pas à vos sentiments alors peut-être que vous avez fait un mauvais choix avec cette personne ou alors que il ya comment dire un consensus à trouver avec votre conjoint parce que vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose ça va venir mardi et mercredi seront des journées assez agréables avec la lune en gémeaux parce que bon en tant que balance c'est votre secteur de joie et que donc vous aurez peut-être l'espoir que les choses s'arrangent les affaires mercuriennes que ça peut-être qu'on vous fera des annonces qu'on vous dira quelque chose de positif et que ça vous redonnera optimisme et confiance scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine d'abord bon mercure qui nous joue des tours à tous elle l'a rétrogradé en balance elle vous a quitté elle a rétrogradé la semaine dernière en balance et elle est en dissonance tout le temps avec saturne et encore là en deux cette semaine alors elle va reprendre une marche directe mardi mais elle est lente donc elle est toujours en dissonance avec saturne et alors ça ça bloque les échanges ça freine les déplacements tout ce qui est tout ce qui doit être transmis et retardé vos rendez-vous aussi enfin bref vous vous sentez pas tout à fait libre de vos mouvements et et même de de vos pensées parce que vous avez l'impression qu'on vous impose de penser d'une certaine manière ou qu'on vous donne des informations que vous devez avaler alors que vous n'en avez pas envie deuxième aspect alors cela c'est un bon aspect pour vous il s'agit d'une rencontre entre jupiter et pluton qui se passe en capricorne et qui est pour le troisième décan aussi un c'est donc vous qui êtes le plus en vedette cette semaine et donc ce bon aspect jupiter pluton il est excellent pour tout ce qui est vos apprentissages vos stages vos connaissances il est actif depuis un certain temps et à mon avis c'est déjà fait vous avez acquis ces connaissances et fait cette formation vous avez peut-être rédigé vos mémoires c'est possible aussi parfois ça aide même si c'est pas publié parfois ça aide à à prendre de la hauteur et à voir sa vie différemment de toute façon c'est un bon aspect d'une manière ou d'une autre vous est vous allez être valorisé dans ce que vous aurez fait jeudi vendredi la lune sera en harmonie avec vous depuis le cancer donc vous pourrez peut-être vous en voler vendredi partir quelque part mais bon je n'en suis pas sûr puisque mercure et saturn seront toujours là et que les déplacements ne seront pas faciles donc peut-être que il faudra vous contenter de vous déplacer en pensée ou de vivre des aventures à travers un film un livre vous voyez quelque chose qui va vous permettre malgré tout de vous évader sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine c'est pas simple étant donné que mercure vous savez c'est une planète importante elle gère les communications les transports les tout ce qui se transmet et donc mercure est rétrograde depuis quelques jours et elle a rétrogradé en formant une dissonance avec saturne vous savez la planète des freins et des frustrations donc elle reprend une marche directe mardi mais elle est encore lente donc elle va rester en dissonance avec saturne et bon tous vos projets seront plus difficiles à concrétiser je parle pas de gros de grands projets avec mercure c'est vraiment des perspectives quotidiennes vous aviez peut-être prévu un rendez vous un déplacement quelque chose que vous avez prévu que vous serez peut-être par les circonstances obligées d'annuler ou de reporter un bon et du coup effectivement vous vous sentirez frustré deuxième aspect celui là il est bon pour vous le sagittaire c'est une opposition de vénus et de mars vénus étant dans votre secteur d'amitié mars elle dans votre secteur des sentiments donc il peut y avoir des remous dans ce domaine mais des remous positifs vous pouvez être soudain face à quelqu'un avec qui vous aviez des sentiments amicaux enfin une relation amicale jusqu'à présent et tout d'un coup vous vous demanderez si il ne serait pas possible de faire évoluer cette relation et bon si vous êtes en couple et bien il pourrait y avoir un petit retour de flammes parce que vous serez d'accord un peu surtout vous aurez des idées communes à défendre et bien évidemment ça vous rapprochera samedi et dimanche la lune occupera votre ami le lion alors est ce que vous pourrez vous évader comme vous le propose toujours le lion on peut se poser la question avec la dissonance de mercure et saturne qui bloque qui peut bloquer les transports par exemple ou alors c'est votre voiture qui est en panne mais vous trouverez peut-être un autre moyen pour dépasser ces blocages vous êtes malin capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine c'est pas toujours facile pour vous que ce soit le deuxième ou le troisième des camps il ya des dissonances alors le premier des camps on le met à part deuxième des camps vous avez une opposition entre vénus et mars qui peut vous mettre en colère contre votre partenaire ou contre un partenaire professionnel que d'habitude vous appréciez ou alors vous n'obtiendrez pas l'accord auquel vous que vous pensiez obtenir ou ce sera plus difficile ou alors il faudra vous battre donc je sais pas je pense que vous serez quand même assez en colère dans la mesure où la personne avec qui vous deviez faire cet accord vous compliquera singulièrement les choses deuxième aspect une dissonance entre mercure et saturne qui va pas trop vous plaire non plus je suis désolé pour vous alors celle là elle concerne le troisième des camps mercure a reculé elle elle s'est retrouvée à la fin de la balance et donc elle est en dissonance avec saturne qui se trouve chez vous alors elle reprend une marche directe mardi mais comme elle est lente elle va rester en dissonance avec saturne et alors tout ce qui est communication échange déplacement transmission d'information tout ça va être très ralenti voire freiné il est possible que vous ne puissiez pas vous déplacer pour x raisons peut-être que vous serez confiné momentanément puisque ça va reprendre son cours la semaine prochaine mais en tout cas vous serez très mécontent de la situation et ma foi vous n'aurez pas trop de choix c'est ça le problème c'est qu'il faudra obéir d'une certaine manière une bonne journée jeudi avec une lune qui sera en harmonie avec uranus et donc c'est pour le premier des camps 1 ça va pas trop arranger les autres mais pour le premier des camps en tout cas ce sera une bonne journée parce que vous vous sentirez de plus en plus libre un vous êtes en train si vous êtes né fin décembre de vous libérer de quelque chose et bon vous le sentirez un vous en aurez des effluves ce ce jour là verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine un aspect de mercure qui n'est pas réjouissant mais mercure est en bon aspect avec vous donc vous vous adapterez un forcément elle a reculé elle est revenue en balance où elle forme une dissonance avec saturne elle reprend une marche directe mardi mais comme elle sera lente elle va rester en dissonance avec saturne et ma foi tout ce qui est transport transmission information déplacement tout ça sera rendu plus difficile pas par vous ça viendra pas de vous vous serez obligé de vous plier à ce qu'on vous demandera mais bon comme vous êtes un esprit indépendant je pense que vous trouverez le moyen de faire ce que vous avez envie de faire malgré tout 1 il aura vraiment vous serez peut-être le seul d'ailleurs à bien vous en débrouiller de cet aspect un deuxième aspect alors le premier c'était pour le troisième des camps un deuxième aspect c'est pour le deuxième des camps le premier on va le laisser tranquille et il a eu des problèmes la semaine dernière donc deuxième des camps une opposition entre vénus et mars mais les deux planètes sont en bon aspect avec vous donc vénus en balance est très bien placé mars en bélier aussi vous pourriez vous prendre d'amour de passion pour quelqu'un pour quelque chose c'est de l'énergie 1 de l'énergie pure de l'énergie libidinale que vous allez investir ou dans quelqu'un ou dans quelque chose et ça vous fera un bien fou parce que si vous voulez décharger votre énergie ça vous permettra d'atteindre non pas la sérénité parce que c'est rare les versos qui sont vraiment serein mais de vous détendre à la vénus de la balance à l'appel à la détente au bien-être et au confort de bonne journée mardi et mercredi avec la lune en gémeaux vous serez content de vous c'est le moins qu'on puisse dire il y aura puis la lune fera des bons aspects donc avec vénus et avec mars et si vous êtes du deuxième des camps vous serez certainement très flatté par des compliments par des choses gentilles qu'on vous dira poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine nous avons un aspect qui est un petit peu très plaisant c'est une dissonance de mercure avec saturne mercure a reculé en balance et alors elle y retrouve une dissonance avec saturne alors elle redevient directe ce mardi mais elle est un peu lente et donc elle reste en dissonance avec saturne pour vous précisément personnellement plutôt je pense que ça peut être un problème d'argent qu'on ne vous vire pas de de paiement qui n'est pas effectué ou vous même vous n'avez pas réglé une facture on vous la réclame mais comme les transmissions sont freinées par saturne je ne vois pas comment vous pouvez comment vous pouvez faire vous êtes obligé d'attendre que cette dissonance se termine pour pouvoir un recevoir cet argent ou l'envoyer à la personne à laquelle vous le devez deuxième aspect alors bon il est plutôt plaisant pour vous c'est une conjonction entre jupiter et pluton qui est en bon aspect depuis le capricorne c'est votre secteur d'amitié de projet donc il est très possible que vous soyez engagé dans un projet peut-être militant le secteur 11 est un secteur militant mais vous pouvez aussi vous engager dans un réseau amical dans un réseau social et vous faire bien entendu des relations c'est important parce que souvent le poisson a tendance à s'isoler un petit peu donc ces bons aspects de jupiter et pluton vous permettent vont vous permettre ou vous ont déjà permis d'élargir le cercle de vos relations et même de vous créer pour certains un bon réseau relationnel sur le plan professionnel mais ça concerne donc le troisième des camps jeudi et vendredi seront de très agréables journées avec la lune en cancer vous serez sensible à tout ce qui est romantique amoureux et bon peut-être un peu trop sensible attention 1 vous risquez d'avoir la larme à l'oeil peut-être parce que vous regarderez un film romantique à la télévision par exemple on se retrouve la semaine prochaine d'ici là vous pouvez aller sur le 32 10 sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine si vous voulez plus d'horoscopes mais on 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 – Sous-titrage FR 2021